Non Tizi, tu vas à la Nice ! On ne manche pas le matériel, c'est pas bien ! Hugues ! Je suis content de te retrouver dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons vu les catégories d'objets. Aujourd'hui, nous allons voir comment les artistes se sont appropriés ce matériau et comment ils les ont inclus dans leurs oeuvres. Voyageons ensemble jusqu'au début de l'objet artistique il y a 14 000 ans. Monde vite ! Nous nous trouvons à la préhistoire, à la période du paolithique supérieur. À cette période se développe l'art préhistorique qui correspond à la peinture sur les parois des grottes ainsi que les eaux et les pierres sculptées. Les artistes préhistoriques représentent des animaux voire des figures humaines très thématiques. D'autres laissent leurs emprunts sur les murs. Généralement, les spécialistes pensent que si les hommes représentent des animaux, ça leur sert comme une sorte de rituel magique pour la face. En représentant l'animal, c'est comme s'ils s'appropriaient son image et possédaient son esprit dans leurs outils. Ainsi, les armes des chasseurs sont souvent sculptées avec une forme animale, le sang aux oiseaux et le détail d'une saguée, un propulseur servant pour la face. Comme un porte-bonheur, l'objet magique en forme d'animal devient un totem. L'esprit prend en quelque sorte place dans l'arme et apporte plus de sens au sacer qui va l'utiliser. Mais faut croire que malgré le talent de l'artiste, ça ne marchait pas toujours. La question artistique autour de l'objet va évoluer à travers les siècles. On retrouve notamment cet aspect mystique à travers les reliquaires. Ces petits coffrets contenant les restes d'un personnage important, comme un saint par exemple, se retrouvent dans de nombreuses sculptures sous les formes les plus variées. Mais il faudra attendre le 20ème siècle pour que l'objet revienne au cœur des préoccupations des artistes. Dirisons-nous vers les débuts de l'art moderne ? Oh ! Oh ben ça c'est une surprise ! Oh c'est incroyable ! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a un super problème là ! Un super... Erreur système, veuillez contacter un technicien pour une assistance dépannage. Erreur système, veuillez contacter... Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Hum... Je crois bien que je n'ai pas le choix ! Allo ? Ici Doki ? C'est un gros problème avec la machine ! Je suis bloqué et il ne peut pas continuer l'émission ! Euh... C'est vraiment pas de veine ! C'est toi Fluffy ? Ta voix est bizarre ! Non ? Eh bien moi ? Ça vient du téléphone ! Je t'entends mal ! Ah ! Est-ce que tu peux prendre le relais ? Tu trouveras des images d'Archive dans l'ordinateur ! Va les aborder ! Je te reçois mal ! Ça va couper ! Bien ! On va être tranquille un petit moment ! Vous avez entendu le savant fou ? C'est moi qui reprend les rênes de l'émission ! On enchaîne avec des choses sérieuses ! L'art moderne ! Fini les oeuvres de fillettes ! Avec le 20ème siècle, le monde de l'art rentre dans une nouvelle ère ! Début 1900, le monde s'accélère ! Les machines se développent, avec les voitures, les avions et tutti quanti ! Ma période préférée, avec les guerres, tout le monde qui se fout sur la tronche ! Même les artistes réagissent et changent d'idée ! Du ballet, les oeuvres de chevalets, les paysages, les après-midi où on picole ! Tout va au placard ! C'est le moment de donner un bon coup de pied aux fesses de l'art ! Et c'est un artiste français qui va mettre le feu aux poudres ! Marcel Duchamp est le Tug par excellence ! En 1917, le français, caché derrière un pseudo, propose pour l'exposition des artistes indépendants de New York cette oeuvre ! Fontaine ! L'expo, qui était censé accepter n'importe qui, refuse catégoriquement ! Un membre du comité aurait même éclaté l'urinoir au sol fou de colère ! Ha ha ! Tu m'étonnes ! Oh ! Je vais me le farcir ! Quoi ? Je vais t'obliger de me le farcir, le petit asticot ! Faut dire que Duchamp a fait fort ! Il a pris l'objet le plus moche possible et le présente comme une oeuvre d'art ! Ce qui choque encore, c'est qu'il n'a pas fabriqué lui-même l'objet ! Il l'a acheté et a mis une signature et une date dessus ! A l'envers, et intitulé fontaine, c'est comme si Duchamp urinait sur l'art ! Il y a un baillard, et la chancla ! Tout est peiné, parce que je n'ai pas de temps pour me mettre la chancla et le baillard ! Voy à la plage, je vais à la plage, je vais à la plage, je vais à la plage ! Je suis ! Je suis ! Je vais à la plage, je vais à la plage, je vais à la plage ! Je suis ! Je suis ! J'ai l'espoir, parce que je suis ! Je suis ! J'ai la plage, je suis ! Je suis ! Je suis ! Je suis ! Et je suis ! Quand j'ai l'espoir dans le restaurateur, il y a une plage, Le cojner a une plage, et ensuite je vais à la plage ! C'est la danse des canards ! Et en sortant de la main, je secoue le bâ... Allô ! Où est Maman ? Non mais, Maman ! S'occuper, là. Non, il faut appuyer sur Entrée. Non, j'ai pas dit d'aller dans l'entrée. J'ai dit sur le clavier. Non, sur le clavier d'ordinateur, pas le téléphone. Veuillez patienter, un technicien va prendre votre appel. Veuillez patienter, un technicien va prendre votre appel. Temps d'attente estimé à 14 000 années et 7 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada